Je ne vous ai pas parlé du neveu de Gustave qui fait de l'infographie, en fait de la publicité, à Limoges. Eh bien c'est le moment, parce qu'il était au village la semaine passée, que j'ai reconnu le même talent chez lui que chez son oncle, avec 30 ans de moins, celui de mener sa barque à l'abri des illusions communes et de les pourfendre au passage et devant témoins. Et l'illusion contre laquelle il luttait, c'était celle du gros salaire dans une profession, sur le ton, il ne faut pas croire que, et c'est une illusion dont il m'arrive d'être victime aussi. C'est pourquoi je vous en parle, de temps à autre, je reçois des lettres qui ont l'air de dire vous gagnez des milliers et des cents, alors que c'est plutôt autour de 30. Mais bon, restons dans son secteur, qui est très exposé au malentendu, celui de la communication, des prestations graphiques, des banderoles, de la conception de visuels, de l'animation parfois, et de la publicité en général. Pourquoi en avons-nous parlé au bas ? Eh bien à cause d'une récente affaire de perquisition et du budget de campagne électorale, une affaire qui n'était pas la première évidemment, une affaire où nous avons eu connaissance des chiffres, pour une fois, et la France entière depuis des années maintenant a l'habitude d'entendre aux gens la télévisée que les budgets de com, les prestations diverses, parfois assez fumeuses, assez imaginaires, se chiffrent par centaines de milliers d'euros. Le pire étant évidemment la définition des logos. Je vous rappelle l'affaire la plus récente, vous connaissez tous ce secteur public français de la télévision dont le monde entier nous envie la droiture, la pluralité, la transparence. Eh bien en janvier dernier, ces gens qui vivent de votre redevance et qui désormais vont venir vous la prendre directement dans la poche, même si vous n'avez pas de télé, ces gens ont dépensé 500 000 euros pour faire mettre un petit point de couleur devant le numéro de chaque chaîne sur fond blanc. C'est ça un logo. Il y a 15 ans, on a eu droit au même cirque et au même tarif pour le logo de Pôle emploi, ce qui est encore plus cynique quand on pense que Pôle emploi, c'est le lieu même de la détresse, de l'inquiétude, c'est le lieu où l'on croise des gens qui ont appris à compter le moindre sou. Et quand ils apprennent que la direction de ce machin dépense un demi-million pour mettre un E minuscule dans un rond bleu, ça les énerve un peu forcément. Alors selon le neveu de Gustave, qui s'appelle Thierry et qui est un gars assez abusant, certaines professions pratiquent la même surenchère que l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre la réalité du travail fourni et le prix pratiqué. De mon côté, il nous a dit, j'ai la chance ou l'inconvénient, ça dépend de travailler à Limoges dans une unité que j'ai créée avec cette personne et d'être à cheval sur deux clientèles, donc je peux les comparer. Vous avez les gens pour qui c'est jamais trop cher et ceux pour qui c'est toujours trop cher. Quand j'envoie un commercial prospecté pour un budget chez les frimeurs, des conseils généraux de la région parisienne par exemple, ils travaillent sous un label différent que j'ai créé, qui prétend avoir une adresse à la défense, il prend un air d'intellectuel, il montre des visuels en noir et blanc, et quand il annonce un devis de 50 000 euros, les gens trouvent ça normal, c'est le prix. Du coup, une boîte de com, c'est comme en photographie, un décorateur, un artiste contemporain, ça pratique le prix de sa renommée indépendamment du résultat. Et parallèlement, t'as aussi, me dit-il, les tâcherons comme moi qui font des panneaux pour supermarchés, des ouvertures de magasins, des congrès, des produits de coopératives et des animations pour bricomarchés et qui travaillent eux à un tarif normal. En fait, dans tous les domaines en France, y compris dans le domaine économique, le fossé se creuse entre ceux qui ont perdu tout contact avec le réel, ceux qui font bosser les autres, ceux qui pratiquent les prix qu'ils veulent, et les autres qui rament sur le terrain. Alors forcément, quand on me dit, les gens de la pub s'en mettent plein les poches et passent leur soirée à sniffer de la coke, ça m'énerve, parce que moi, je vais chercher ma fille au cours de danse et j'achète des légumes chez Leclerc. Alors donc, dis à tes abonnés que les professions de branleurs, ça n'existe pas, en revanche, il y a des branleurs dans chaque profession. Et dans notre société, ce sont les mieux payés. Eh bien, mon cher Thierry, et là, c'est moi qui parle, le message est passé, d'autant que j'y souscris, car dans la mienne aussi. Et dans la vôtre, dites-le moi, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Sous-titrage ST' 501